Vous avez l'air tellement heureux, Paul et Linda, que je pense que votre vie est la définition de... Oui, nous nous amusons bien. Nous nous amusons bien ensemble. C'est une très gentille fille. Comment est-ce que vous avez rencontré Linda ? Nous nous sommes rencontrés dans un club à Londres, le Bag of Mails. Nous nous sommes allés voir Georgie Fane. Moi je suis venu de mon côté, elle est venue de mon côté et je lui ai dit... Paul, vous avez tout eu dans la vie, le succès, la fortune, la gloire et vous avez 33 ans. Alors, qu'attendez-vous maintenant de la vie ? 34 ans. Non mais, non, qu'attendez-vous ? Oh, je ne sais pas, vous savez, le bonheur, la paix sur Terre, la richesse, les belles choses, voilà. Deux enfants ? Trois. 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 Trois enfants. Dites-moi, les Wings, votre groupe ? Les Ailes. Les Ailes en français, oui. Comment le groupe a-t-il été créé ? Oui, vous savez, on s'est téléphoné, je lui ai dit, est-ce que vous voulez jouer avec nous ? Et il a dit, oui. Nous avons rencontré Joe à la Nouvelle-Orléans et Jimmy, nous l'avons rencontré à Manchester. Et puis on s'est réunis, on s'est retrouvés. Depuis cinq minutes, je n'ai pas cité le nom des Beatles. C'est bien, c'est bien. Oui, c'est bien, c'est bien. Parce que je suppose que les journalistes, les reporters, partout... Alors, laissez-moi poser la question. Quand les Beatles vont, ils se retrouvent ? Non, 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 je ne pose pas la question. Non, je ne l'ai pas posée. Mais si vous voulez, moi je peux la poser. Non ? Est-ce que vous pouvez répondre ? Non, non, non. Peut-être. J'aimerais savoir, quelles étaient vos relations avec vos amis de 62 ? Quelles sont-elles maintenant ? Très bonnes, très bonnes. Nous sommes très bons amis. Mais nous ne jouons pas ensemble. C'est la seule différence. Votre conception de la musique est différente alors ? Non, nous nous sommes séparés. Une fois nous nous sommes séparés, et puis quand on se sépare, on se sépare. C'est tout ce qu'il y a, rien de plus. Quinze ans après. Pouvez-vous m'expliquer ? Le phénomène Beatles. C'est un bon groupe. Oui, mais il y a peut-être d'autres raisons encore. Oui, je crois que c'est la raison. C'est un bon groupe. Je crois que si ça avait été un mauvais groupe, ça ne se serait pas produit. Et les Rubettes, vous connaissez ? Quoi ? Ah, les Rubettes. Oui, oui, c'est bien, c'est bien. C'est du jukebox. C'est du jukebox, un groupe de jukebox. Ça se passe. Vous pensez qu'ils ne font pas du tout fait la même musique que vous ? Le même quoi ? Le même effet. Non, non, je ne crois pas qu'ils fassent le même effet parce que c'est de la vieille musique. Je crois que la nouvelle musique, ça, ça fait de l'effet. C'est-à-dire vous ? Je ne sais pas, n'importe qui. Vous savez, il y a beaucoup de bonne musique en ce moment. Stevie Wonder, les Eagles, Bob Marlin, les Wailers. C'est de très bonnes choses. Beaucoup de bonnes choses. Alors, si vous n'étiez pas musicien, qu'est-ce que vous aimeriez faire ? Aller dans une ferme, élever des moutons. Élever des moutons. Écrire peut-être ? Oui, écrire. Michel, très bien. Ah oui, ah oui. Merci beaucoup. Je vous embrasse. Vous aussi, hein ? Merci.